C'est pourquoi les dix paroles sont d'une ressemblance extrêmement négative. Mais en réalité, c'est Dieu qui parle, parce qu'il sait que l'histoire, le récit du Gan Eden, c'est l'histoire du monde. Ce n'est pas l'histoire uniquement du commencement d'un homme qui a mangé un arbre et d'une femme qui a mangé de l'arbre. Le Gan Eden, c'est l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes dans le Gan Eden et la voix de Dieu là-haut, le L divin, vient sur terre et dit, maintenant je te parle, mais je te parle d'une façon pour que tu comprennes dans ton état. Je te dis, l'eau, mais c'est moi l'eau, ne pas c'est Dieu, inversé mais c'est Dieu. Exactement comme Moshé, inversé, c'est Hachem, le nom. Ainsi, nous comprenons que les dix paroles de Dieu sont là-haut complètement positives, dans son état fondamental divin. Mais lorsqu'il les donne à l'homme sur la terre, il est obligé de leur dire, attention, je te dis de ne pas faire, parce que je sais comment l'homme est et comment il se comporte. C'est pourquoi le lot, si vous voulez, c'est Dieu qui se cache. Aujourd'hui, il y a tellement de lot que Dieu dit au monde, ne vole pas, ne trompe pas, ne ment pas, n'avorte pas, ne tue pas. Et ils ne savent pas que le ne pas, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, on a l'impression que nous, quand nous leur disons, nous ne voulons pas de l'avortement, nous ne voulons pas de ceci, nous ne voulons pas de cela. Alors, on nous dit, un certain monsieur nous dit, l'Église est très dangereuse. L'Église est très dangereuse. Pourquoi elle est très dangereuse ? Parce que l'on dit ce que Dieu dit. Nous savons que le lot, là-haut, c'est elle, mais eux, ils ne le savent pas. Et ils ne reconnaissent pas la voix de Dieu. C'est pourquoi les dix paroles sont complètement surprenantes. Complètement surprenantes. Et Paul dit, mais si vous vous mettez sous cette loi, si vous vous mettez sous cette loi ici-bas, mais vous êtes esclaves. Parce que la seule véritable liberté, c'est lorsque la loi est là-haut dans la nature fondamentale de Dieu. Alors, la question qui se pose maintenant, sommes-nous sous la loi ou nous ne sommes plus sous la loi ? Où nous en sommes ? Est-ce que nous sommes oui ou non ? Je vais vous répondre. Oui, là-haut. Non, en bas. Dans la liberté en haut, oui. Et lorsque nous nous tenons en lui, là-haut, alors c'est Elohim qui est pour nous l'exhaustement de la loi. Mais lorsque nous sommes ici-bas, et que nous voulons à tout prix pratiquer par la chair, en disant, il faut que je fasse par la chair, il faut, et Dieu dit, mais attention, je t'ai dit, attention, fais attention. Et nous sommes dans l'esclavage. C'est pourquoi Paul va utiliser l'exemple de Hagar, l'étrangère. Elle est étrangère à la loi de la promesse. Elle est étrangère à la eau. Lorsqu'Abraham eu un enfant avec Hagar, il était étranger à la promesse du eau. C'est pourquoi il était complètement pris dans le piège du bas. Celui qui veut se remettre dans la loi en bas se met dans le piège en bas. Parce que cette loi, elle est une loi de servitude. Tu essayes, mais tu ne peux pas. C'est pourquoi Dieu te dit, l'eau, c'est moi qui dis, ne fais pas, mais tu essayes quand même. Donc tu te mets dans de la servitude. Nous sommes-nous dégagés de la loi ? Non, mais de la loi d'en haut. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si tu aimes Dieu, alors Dieu ne te dit pas, ne tue pas. Il sait très bien que tu l'aimes et que tu fonctionnes dans son monde et dans son univers divin. Et il sait très bien que là-haut, il n'a pas besoin de te dire, tu ne tues pas. Parce que je vais vous dire, en Dieu, ça va de soi. Mais sans lui, ça va de nous. Et toute la différence. C'est pourquoi il te dit, connecte-toi là-haut. La Jérusalem d'en haut, elle est libre. Parce que c'est une loi qui fait, la Jérusalem fonctionne dans une loi complètement céleste. Mais la Jérusalem d'en bas, elle essaye à tout prix. Elle essaye à tout prix par la chair et par la force. Et Dieu dit, mais tu es complètement dans la servitude. La loi nous met dans la servitude. lorsqu'elle est pratiquée en bas. Mais lorsqu'elle est pratiquée en haut, dans l'essence divine fondamentale, alors cette loi est une loi de liberté. Dieu, là-haut, ne me dit pas, tu ne tueras point. Là-haut, Dieu ne me dit pas, tu ne voleras point. Parce qu'il sait très bien que dans son monde, il n'y a pas de vol. D'ailleurs, Yeshua l'avait dit lui-même, amassez-vous des trésors là-haut parce que là-bas, il n'y a pas de voleur. Mais oui. Pourquoi il n'y a pas de voleur là-haut ? Parce que la loi dans haut, celle qui est dans la nature fondamentale du divin, celle qui est là-haut dans le divin, mais il n'y a pas de voleur. C'est pourquoi il le dit. Amassez-vous des trésors là-haut parce que si c'est en bas, vous avez des problèmes. Mais là-haut, Dieu ne dit pas, tu ne te voleras pas. Là-haut, dans son ciel, Dieu ne dit pas, mais tu n'auras pas d'adultère. À qui il le dit ? Ici-bas. C'est ici-bas qu'il le dit. C'est pourquoi la loi est toujours précédée de ce petit lot. L'ot-i-r-sa-lo-in-af, etc. Tu ne feras pas, tu ne diras pas, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Mais mes amis, lorsque tu es là-haut, Dieu ne te dit même, tu n'as pas besoin d'entendre Dieu qui dit tu n'adoreras pas, tu es avec lui, là-haut, dans son monde, à lui. Tu n'es que devant lui en train de te prosterner. Vous vous souvenez du cours que j'ai donné sur la connexion avec le trente divin. Mais là-haut, là-haut, tu n'entends personne. Écoutez, mes amis, là-haut, vous n'entendez personne, vous n'entendez aucune voix qui dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Lorsqu'ils sont là-haut, dans l'Apocalypse, tous ces vieillards qui adorent, qu'est-ce que vous entendez ? Ils ne font que louer l'éternel. Ils n'ont pas besoin d'entendre l'eau. Ce n'est pas utile parce que là-haut, on est avec L, Elohim. Le mot s'est retourné pour venir sur terre. Il s'est retourné et l'éternel se retourne et il est obligé de dire au monde, mais fais attention, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne mangeras pas de l'arbre parce que si tu manges de l'arbre de la loi, si tu marches, si tu manges de cet arbre-là, tu vas te trouver dans une servitude dont tu ne sortiras jamais. Je mets en garde l'Église et comme disait Paul, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Aujourd'hui, je n'ai rien à perdre, je dis la vérité. Si vous voulez vous remettre dans la loi de Moïse par la force en bas, vous allez toujours entendre l'eau, tirça, l'eau, tinaf, etc. et vous allez toujours entendre l'eau. Mais si vous dites Seigneur, ça c'était la loi pour ceux qui devaient apprendre ce que c'était là-haut. C'est pourquoi Paul va dire la loi a été donnée pour que vous compreniez bien que le lot ici-bas, quand l'Éternel te dit l'eau, ça veut dire que tu ne seras jamais libre si tu n'en fais qu'à ta tête. Mais si tu comprends que le lot là-haut se retourne et devient elle, alors Élohim, c'est là-haut et tu te retrouves assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ça le secret. Le secret de la loi, mes amis, ce n'est pas de faire l'effort de la chair, c'est de se tenir là-haut avec Christ dans les lieux célestes. Si nous sommes tenus avec lui là-haut dans les lieux célestes, dans cet endroit incroyable où il n'y a pas, on n'entend rien d'autre que l'Élohim, on n'entend rien d'autre que l'Éternel, on n'entend que ça là-haut, il n'y a que ce son qui résonne. Mes amis, nous sommes dans ce que Paul appelle cette Jérusalem qui enfante pour la liberté. Mais lorsque nous amenons des gens à Christ, lorsque nous amenons des gens à la conversion, un grand évangéliste célèbre qui est décédé aujourd'hui, qui était Théodore Osborne avait fait une déclaration à l'Église qui était un peu cinglante mais tellement vraie, il a dit ne rendez pas les gens pires après qu'ils soient venus à l'Église qu'est-ce qu'ils n'étaient avant. Vous dites Jésus-Christ vous a libéré et vous le remettez des lois impossibles. Nous sommes dans la loi de l'esprit de vie en liberté, là-haut. La question qu'il faut se poser, si on vous pose la question, si on me la pose, est-ce que tu es sous la loi je dis oui, mais pourquoi tu ne la pratiques pas ? Mais parce que la loi à moi elle est là-haut tandis que la tienne elle est en bas. Tous ceux qui pratiquent la loi en bas sont déconnectés d'en haut. Vous me dites mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne peux pas avoir la liberté avec la loi d'en bas. C'est une loi qui est une loi de servitude. Tu es obligé, obligé d'essayer, obligé d'essayer. Et Paul dit « Mais pourquoi voulez-vous vous remettre dans la servitude alors que le Messie vous a libérés pour vous asseoir là-haut ? » Là-haut, mes amis, dans le monde de Elohim, elle, tu n'entends qu'une seule chose, tu es libre. Tu es libre. Tu es dans la liberté. Totalement libre. On essaie de refaire tellement de lois. Les gens parfois essaient de se sanctifier par la loi. Nous ne nous sanctifions pas par nos efforts charnels. Vous savez que la chair est tellement pervertie. La chair est incapable elle-même de se sanctifier. Nous ne nous sanctifions pas par la force de notre volonté. C'est impossible. C'est pourquoi elle dit « Attention à la loi. La Jérusalem dans l'eau, elle est libre. Elle est libre. » Il le dit, écoutez, mais il va très loin, il dit « Mais la Jérusalem dans l'eau est libre. C'est notre mère, celle qui enfante, qui enfante la vie. Si tu es connecté là-haut, alors la loi qui est en haut, c'est-à-dire l'essence divine fondamentale, te donne de la vie. Mais si tu es engendré dans la loi d'en bas, mais tu es engendré dans la servitude et l'esclavage. C'est impossible. Mes amis, lorsqu'on amène les gens au Seigneur, il faut les amener à la liberté. Il faut les amener à la liberté, pas à l'esclavage. Ils ont été esclaves toute leur vie et tu les remets encore dans des esclavages. Et parfois encore pire parce que c'est toutes les lois d'église en plus, qu'on invente et qu'on invente et qu'on invente. Mais c'est là-haut, mes amis, que nous vivons. Écoutez ce qu'il dit. Éclatez, pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants seront plus nombreux. Pourquoi ils seront plus nombreux ? Pour quelle raison ? Mais parce qu'ils vont être engendrés dans la liberté. Dans la liberté. Mes amis, il faut comprendre la liberté. De quoi parlons-nous ? Est-ce qu'on parle de la liberté ici-bas ? Non ! Nous parlons d'en haut. J'essaie de le dire et de le redire et de le redire encore. Jésus, le Yeshua, ne parlait jamais de cette vie ici-bas. Il parlait toujours de l'éternité parce que sa vie à lui, c'était là-haut. Il dit, je ne suis pas de ce monde, j'y suis dedans, mais je n'y suis pas. La loi pour moi, c'est la liberté avec le Père. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, nous sommes connectés en haut, c'est ça la loi. Mais si tu essayes à tout prix de toi-même résister, mais tu vas tomber à chaque fois. Vous savez, le serpent était très rusé pour avoir la femme et la faire manger de cet arbre. Très rusé. Elle savait très bien qu'elle n'aurait que des illusions de liberté. L'eau, l'eau, ne va pas manger. Ne mange pas de cet arbre. Tu seras comme Dieu. Elle le croit. En réalité, elle est dans l'illusion totale. Pourquoi dans l'illusion totale ? Parce qu'elle fonctionne au niveau basique de la loi terrestre. Ne mange pas de cet arbre. C'est la loi. En Éden, mes amis, il y a une loi. Il y a une loi en Éden. Bien entendu qu'il y a une loi. L'homme ne vit pas sans loi. C'est impossible. Il nous faut mettre des limites. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus beaucoup de limites, mais il faut mettre des limites. Dieu dit, ne fais pas. Elle va le faire, évidemment. Elle va croire qu'elle est libre parce qu'elle l'a fait. Mais cette illusion de liberté ne devient qu'un véritable esclavage. L'homme sans Dieu, mes amis, est un esclave. L'homme sans Dieu est esclave. Et le croyant, en plus de croyance en Dieu, le croyant qui essaye par sa force de plaire à Dieu, en faisant toutes sortes de lois, en se mettant dans des choses impossibles à réaliser, devient esclave de la loi. Alors que la loi, en réalité, elle doit nous rendre libres. parce que la loi, là-haut, c'est Dieu lui-même. Et Dieu n'est esclave de personne. Dieu est Dieu. Il n'a de compte à rendre à qui que ce soit. Il est lui-même. Il dit, tu peux manger de tous les arbres. En hébreu, on dit, manger, tu mangeras. Manger, tu mangeras. Mais si tu manges de l'autre arbre, que je t'interdis. Ne mange pas de cet arbre-là. Ne va pas là-dedans. Ne verra pas là-dedans. Mourir, tu mourras. On a deux formes hébraïques très intéressantes. Manger, tu mangeras. Mourir, tu mourras. Qu'est-ce que Paul dit ? Ne vous remettez pas dans la loi d'ici-bas. vous avez été libéré par la loi en haut, là où Christ est assis dans les lieux célestes. Là-haut, il est assis, il règne. Et vous êtes assis avec lui. Comment peux-tu encore essayer de pratiquer ici-bas alors que tu es libre là-haut ? Nous ne pouvons pas être esclaves sur la terre et libres au ciel, mes amis. le Messie n'était pas esclave sur terre et il n'était pas libre au ciel. Non, il était libre, totalement libre parce qu'il dit mon royaume n'est pas d'ici. Je ne suis pas d'ici, je fonctionne de là-haut. Qu'est-ce que je vous apprends aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'Esprit essaie de vous dire ? Vous êtes libres si vous fonctionnez dans la loi là-haut, pas ici-bas. nous ne sommes pas des enfants de la servitude, nous sommes des enfants de la liberté, nous sommes des enfants libres et c'est tellement grave que Paul va prendre encore un autre exemple, il va passer de Hagar à Sinaï et du Sinaï il retourne à Hagar. Il dit regardez le problème et vous allez comprendre le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les enfants qui sont dans la servitude il le dit celui qui était né selon la chair c'est-à-dire dans la servitude persécuter celui qui était né selon l'Esprit c'est-à-dire là-haut. Comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui et je suis quand même très clair dans ce que je vais dire qu'il y ait de la persécution aujourd'hui entre croyants ceux qui veulent pratiquer la loi ici-bas et ceux qui disent non je suis dans la loi mais de la liberté là-haut et c'est la persécution et l'incompréhension c'est l'incompréhension c'est pourquoi Paul dit celui qui était né selon la chair persécuter celui qui était né selon l'Esprit ainsi en est-il encore maintenant et nous sommes encore maintenant dans cette même situation plus nous voyons des mouvements messianiques extrémistes je dis extrémistes qui veulent remettre à tout prix la loi de Moïse par la force de la chair et non par l'esprit créer un conflit créer systématiquement des conflits moi j'ai pris ma position très clairement très clairement personne ne me remet sous la loi de Moïse ici-bas où il est écrit l'eau moi je suis sous la loi de Dieu où il est écrit elle c'est-à-dire là-haut Elohim c'est le même mot il suffit que tu te retournes et tu le lis autrement tu le lis là elle tu te retournes l'eau elle l'eau simplement simplement deux lettres renversées change tout entre le ciel et la terre et il continue mais que dit l'écriture alors là je me retire je me mets sous mon paravent c'est l'écriture qui part c'est pas moi moi je suis sous mon paravent qu'on ne me dise pas tu racontes n'importe quoi que dit l'écriture chasse l'esclave écoutez bien le texte parce qu'il est terrible il n'a pas dit chasse le fils uniquement non non il dit chasse l'esclave qui engendre le fils ne te lis pas à leurs idées ne te lis pas à ce système ça ne peut pas fonctionner sinon si tu ne le si tu ne prends pas les positions claires et nettes par rapport à ta liberté dans la loi en haut tu auras de la persécution et tu ne cesseras d'être dans les conflits il était mais que dit l'écriture chasse l'esclave et son fils écoutez bien écoutez la suite mais c'est vraiment important car le fils de l'esclave le fils de l'esclave n'héritera pas avec la femme libre mes amis point final ce n'est pas moi qui le dis c'est l'écriture je me mets derrière mon paravent et puis j'assume quand même ce que je dis chasse celui qui produit ces choses ne l'accepte pas dans ta vie et ceux qui l'engendrent vont avoir les mêmes attitudes qu'eux qui eux-mêmes engendreront des gens qui auront les mêmes attitudes qui seront constamment dans l'esclavage alors que Dieu nous a appelés il le dit c'est à la liberté que Christ vous a appelés à la liberté pas pas sans la loi mais à la liberté dans la loi là-haut c'est tout à fait différent est-ce que tu respectes la loi ? mais bien sûr je la respecte mais qu'est-ce que tu fais pour je demeure dans le Seigneur je demeure là-haut avec lui c'est lui là-haut qui fait pour moi c'est lui là-haut parce que je ne il n'est pas en train de me dire fais fais là-haut il me dit tu es avec moi dans ma nature dans mon ciel et dans mon monde tu es dans mon essence divine est-ce que vous me comprenez ? tu es dans mon essence là-haut et Dieu qui est-il ? mais il est la loi en lui-même c'est pourquoi nous sommes libres libres le problème de beaucoup de chrétiens de croyants des juifs et autres c'est qu'ils ont tellement une vision de la terre la terre est tellement plus importante que le ciel pour beaucoup de gens je vous dis la vérité je vous dis la vérité la terre est tellement plus importante que le ciel certains attendent le retour du Seigneur et puis d'autres ne l'attendent pas du tout pas du tout certains l'attendent parce qu'ils savent que là-haut avec lui dans sa présence ce sera entre guillemets le paradis mais d'autres disent mais nous ce qu'on veut c'est le paradis sur terre mais le paradis sur terre n'existe pas le paradis ce qu'on appelle le paradis c'est là-haut dans sa présence est-ce que tu es sous la loi mais bien sûr tu es dans la loi mais la loi de l'esprit de vie qui est là-haut en Jésus Christ dans le Messie Yeshua notre sauveur c'est ça la vérité c'est pourquoi Paul va utiliser l'exemple d'Agar et puis il va utiliser l'exemple du Sinaï en disant regardez comment je vous ai donné la loi regardez comment je vous l'ai donné je vous ai toujours dit l'eau, l'eau, l'eau pourquoi j'ai dit l'eau ? parce que vous êtes encore dans le Gan Eden et je vous ai dit tu ne mangeras pas l'eau tu ne mangeras pas c'est pourquoi je te le redis mais si tu comprends qu'en moi ma loi ne disparaîtra jamais mais elle est accomplie là-haut mes amis nous n'accomplirons la loi parfaitement quand Yeshua le Messie et c'est pourquoi Paul dit regardez nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui peut-être que tu es dans ta maison et tu te regardes sur ta chaise devant ton bureau mais je te dis une chose tu n'es pas devant ton bureau physiquement mais spirituellement tu es là-haut tu es là-haut tu te tiens avec lui tu es englobé avec lui tu es fusionné avec lui c'est pourquoi la loi tu n'en es pas exempt mais elle est accomplie en haut quand il posait la question quel est le commandement le plus important tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée c'est ça le plus important le plus important il n'a pas dit ben je vais respecter les mitzvot voilà on va respecter les mitzvot ça c'est le plus important à laquelle ben il y en a 613 ben on va choisir quelques-unes on va essayer de les mettre en pratique il dit non 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 ça c'est pas juste il dit tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée tu vas l'aimer et quand tu seras dans cette attitude-là quand tu seras dans cette notion dans cette dimension céleste alors toute la loi de l'esprit de vie va s'accomplir en toi beaucoup de chrétiens ne grandissent pas beaucoup vous savez pourquoi parce qu'ils sont toujours en train d'essayer par eux-mêmes ils essayent ils essayent ils essayent et Dieu te dit non ne mange pas ne va pas ne va pas faire ça viens à moi viens à moi moi je te donne la liberté là-haut la loi accomplie là-haut c'est ça que je te donne ça c'est quelque chose ça demande que notre tête soit ouverte que nos raisonnements soient complètement changés comme dit Paul j'espère ne pas faire d'ennemis en vous disant la vérité mais même si je m'en faisais je ne pourrais pas aller contre ce que je viens de dire parce que le texte nous enseigne comme dit l'écriture chasse l'esclave avec son fils ne le garde pas parce que tu auras une persécution perpétuelle tu ne pourras jamais sortir et je vais vous dire un secret arrêtons de nous battre pour rien ne discutons pas pour rien les batailles inutiles ne servent à rien nous avons besoin aujourd'hui de nous tenir dans la présence du Seigneur c'est tout la présence du Seigneur c'est tout ce qui compte pour nous nous tenir avec lui là-haut ce n'est pas l'effort de la loi qui va nous donner la liberté l'effort de la chair nous rendra toujours esclave vous rendra toujours dans la servitude toujours dans la servitude ce dont vous avez besoin aujourd'hui c'est de dire Seigneur moi j'ai compris la loi d'en haut parce que tu as donné celle d'en bas j'ai beaucoup essayé je n'y suis pas arrivé aujourd'hui je quitte ce système et je reste là-haut et je suis sous la loi de Dieu dans la loi de Dieu parce que je suis dans la liberté est-ce que vous comprenez ce que je veux vous expliquer aujourd'hui c'est tellement important les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui nous ne nous permettrons plus d'essayer de faire de nous des croyants les temps dans lesquels nous sommes ne nous permettent plus d'essayer les temps dans lesquels nous sommes nous demandent d'être avec lui complètement fusionnés ceux qui ne seront pas complètement fusionnés dans les jours et les semaines qui viennent et les mois qui viennent ceux-là par la force vont s'écrouler la seule façon de nous tenir dans les temps qui viennent c'est d'être complètement dans la loi d'en haut c'est là que nous nous tenons tous les autres qui essayent par la force mes amis ce sera difficile si pas impossible nous ne pouvons pas aujourd'hui garder l'esclave avec son fils c'est impossible que dit l'écriture chasse l'esclave avec son fils l'apôtre Paul leur disait aux Galates ils viennent pour vous ravir votre liberté mes amis refusez que l'on vienne vous ravir votre liberté refusez absolument refusez-le personne n'a le droit de prendre votre paix et votre liberté personne même sous des apparences très religieuses très sanctifiées mais personne n'a le droit de prendre votre liberté vous êtes des enfants et des filles et des fils de Dieu vous êtes connectés à la loi dans l'accomplissement qui est dans le Messie là-haut pas ici-bas est-ce que vous préférez le ciel ou la terre je vais terminer par là il y a des chrétiens il y a deux il y a deux façons d'aller au ciel il y a ceux qui disent Seigneur viens nous chercher parce que la Bible termine l'Apocalypse termine en disant viens Seigneur Jésus viens et puis il y a ceux qui disent Seigneur viens nous chercher parce qu'en finalité on est dépressif on en a marre d'ici-bas et puis il y a ceux qui se disent ben nous en fait en finalité on n'encore pas si mal sur terre on espère que ça va s'arranger l'enlèvement de l'église n'est pas pour les dépressifs c'est pas pour les lâches qui ne veulent plus vivre lorsque nous serons partis avec le Seigneur c'est parce que notre cœur et notre temps sera venu d'être avec lui le jour vient où nous serons avec lui pas parce que nous sommes des dépressifs qui disons viens nous chercher parce qu'il n'y a plus rien qui va dans ma vie non 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 un chrétien se doit d'être droit de fonctionner sur cette terre droitement et quand le Seigneur reviendra ce sera simplement parce que c'est le jour l'heure et le temps ça s'arrête là pour le reste mes amis ce n'est rien quelle est votre attitude aujourd'hui où votre cœur est-il attaché quelle est votre raison d'aller auprès du Seigneur quelle est la raison d'être près de lui quelle est cette raison voilà la question une chose est certaine je clôture ne laissez personne vous prendre votre liberté ne laissez personne vous arrachez votre paix dans le Seigneur personne au monde ne vous remettez pas dans le jaune de la servitude vous comprenez ce texte c'est pourquoi la Jérusalem d'en haut elle est notre mère parce qu'elle nous engendre dans la liberté et la Jérusalem d'en bas c'est aussi Jérusalem ces deux alliances mais nous ne pouvons pas faire deux alliances en même temps à ce niveau là c'est impossible tu ne peux pas faire alliance avec la Jérusalem d'en bas et en même temps faire alliance avec la Jérusalem d'en haut ça n'est pas possible tu choisis une ou l'autre si tu choisis celle d'en haut attache-toi à l'alliance d'en haut et tu seras libre si tu veux t'attacher à la Jérusalem d'en bas attache-toi à la Jérusalem d'en bas tu seras dans la servitude esclave de la loi mais ce sera ton choix mais ces deux alliances on ne peut pas dire que ce n'est pas deux alliances ces deux alliances laquelle choisis-tu aujourd'hui voilà la question qu'est-ce que tu choisis comme alliance aujourd'hui voilà pourquoi je voulais un peu vous enseigner sur la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas et nous devons être très prudents lorsque nous parlons de Jérusalem de savoir de laquelle à laquelle nous nous attachons celle qui descend du ciel parée comme une épouse venant chercher l'époux cette métaphore est absolument magnifique elle est splendide cette Jérusalem d'en haut elle est parée de ses plus beaux habits elle vient librement chercher celui qui l'attend c'est extraordinaire extraordinaire donc mes amis voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui soyez libre et ne laissez personne vous mettre dans la Jérusalem d'en bas beaucoup trop de chrétiens s'attachent à la Jérusalem d'en bas et oublient celle d'en haut et là nous tombons dans de véritables problèmes on sait que la Jérusalem d'en bas nous donne et l'horloge du monde si vous voulez met notre lien notre greffe c'est là où et nous en bas c'est parti